... Je vais vous raconter l'histoire de Philippe et de son ami Julio. Philippe le voilà de face, tout sourire sur sa moto. Joli garçon, il parcourt le monde. Il est mannequin, il a carrément le monde. Il a 42 ans. Et puis un jour, en 2001, il est victime d'un AVC. Cela veut dire accident vasculaire cérébral. Et là, tout a basculé. Aujourd'hui, pour dire oui, il fait. Et pour dire non, il fait. Il est devenu lisse, Locked-in Syndrome, comme le dit le docteur. Le lisse, ou syndrome d'enfermement dont est victime Philippe, correspond à une lésion du tronc cérébral. Cette lésion est le plus souvent secondaire à l'occlusion d'un vaisseau. Elle est responsable d'une paralysie des quatre membres, à laquelle s'associe une paralysie des muscles du visage, de la parole et de la déglutition. Philippe, comme toutes les personnes atteintes d'un Locked-in Syndrome, a des fonctions intellectuelles strictement préservées, mais il le garde pour communiquer que sa motricité oculaire. Dans son malheur, Philippe a de la chance, car sa famille l'a accueillie chez elle. Ses neveux lui montrent beaucoup d'affection. Une amie lui fait la lecture. Philippe est ici, chez lui. Quand on connaît le code, une petite pression permet de trouver la lettre et de briser le silence. Alors qu'il est encore à l'hôpital, Philippe fait la connaissance d'Alice. L'association va aider sa famille à organiser son retour à domicile. Chaque jour, deux auxiliaires de vie se relaient pour s'occuper de lui. Philippe reçoit également les soins de son kiné. Cette rééducation lui a permis de retrouver ce petit geste qui lui permet de piloter son fauteuil. Une orthophoniste vient trois fois par semaine. Il apprend par exemple à mieux respirer ou à faire bouger ses lèvres. Il peut maintenant prononcer quelques mots. Alice a apporté une aide financière à sa famille pour l'aménagement de la maison, l'acquisition de son fauteuil et de son ordinateur. Philippe peut maintenant communiquer via Internet avec son ami Julio, qui lui est lisse depuis 13 ans. Julio vit à Pantin dans un foyer de vie. Grâce au mouvement de sa tête, il utilise son ordinateur et pilote son fauteuil roulant électrique. Avec sa télécommande, il ouvre les portes et les ascenseurs de la maison. Il peut aussi choisir les chaînes de télé pendant qu'il fait ses exercices. Il est autonome. Il attend d'ailleurs avec impatience un logement indépendant pour lequel Alice l'aide dans ses démarches administratives. Mais c'est sur le net qu'il passe l'essentiel de ses journées. Il surfe, échange des mails et surtout, il est le modérateur du forum du site Internet d'Alice. Un forum important, puisqu'il est lié entre tous les lisses de France. Les dons qu'elle reçoit, Alice les reverse sous forme de financement pour améliorer le confort de vie de nos amis de lisse. Mais ce n'est pas tout. Elle est à leur écoute. Elle leur apporte un réel soutien psychologique et informatif ainsi qu'un véritable réseau d'entraide. Alice oeuvre aussi pour améliorer le statut médico-social des personnes Locked in Syndrome et collabore avec des médecins à des études qui permettent l'amélioration des soins. Alors, vous voyez, à sa manière, Alice fait des merveilles. Il ne tient qu'à vous qu'elle en fasse encore plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada